Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel make-up inspiré de la saga 50 nuances de gré, enfin plutôt de la chanson de Beyoncé, Crazy in Love, le remix, ça m'a beaucoup inspiré, c'est très sensuel. Alors du coup on commence par, en base j'ai mis le crayon Master Cajal de Jemais Maybelline, donc je l'applique sur toute la paupière mobile, en étirant bien vers le côté extérieur. Ensuite on vient prendre un pinceau estompeur pour estomper tout ça et avoir cet effet fumé caractéristique du Smoky. Sous-titrage ST' 501 Ensuite j'ai repris ma palette Bad Girl de chez Slick et je viens prendre le noir de cette palette là et je l'applique par dessus le Cajal que je viens d'estomper. Et je reprends mon pinceau estompeur et je viens encore estomper le tout pour éviter les démarcations. Ensuite je viens prendre la couleur Blade de la palette Bad Girl de Slick encore une fois et je viens l'appliquer encore par dessus la base noire qu'on vient de poser pour un effet métallique, pour vraiment un Smoky très intense et métallique. Ensuite je viens prendre ma palette Iconic Pro de Makeup Revolution et je prends la teinte Echo pour faire un point de lumière en coin interne de mon oeil, je l'applique avec un pinceau crayon. Ensuite je reprends ma palette Iconic Pro de Makeup Revolution et je viens appliquer la couleur Shade par dessus le fard pour estomper tout ça de façon naturelle et vraiment que tout se fonde le plus naturellement possible. Ça vous donnera vraiment l'effet fumé que vous désirez. Ensuite avec un gros pinceau je viens souligner la ligne de mes sourcils et apporter un point de lumière sous l'arcade avec la couleur Paper de la même palette Iconic Pro de Makeup Revolution, la 2. Il est maintenant temps d'enlever les scotches que nous avions posé au tout début du tuto. Alors allez-y doucement parce que ça peut tirer un petit peu mais vous voyez ça donne un effet très net au contour du Smoky. Donc pour celles qui ne sont pas très à l'aise justement avec les traits extérieurs c'est vrai que c'est une technique qui est super facile et très rapide à réaliser. Donc ensuite je viens prendre un pinceau de précision et je viens appliquer le noir de ma palette Bad Girl en dessous du ras de mes cils inférieurs pour rappeler les couleurs des fards du dessus. Alors quand vous faites un Smoky gardez toujours votre pinceau de poudre à proximité pour enlever les chutes. Ensuite je viens reprendre le gris que j'avais utilisé précédemment pour estomper le noir sous le ras de mes cils inférieurs. Pour refaire l'effet fumé mais sous les cils inférieurs. Alors on vient maintenant l'étape du eyeliner dont je vous montre encore mon chouchou, le double embout de chez Makeup Revolution en noir. C'est un feutre et il est juste parfait. Donc on vient encore souligner le ras des cils avec un joli trait de eyeliner. N'hésitez pas à l'étirer au maximum pour vraiment intensifier ce côté oeil de chat. Je reprends mon crayon Master Cajal de chez Jemais et je viens en mettre dans la muqueuse intérieure, en haut et en bas. Pour vraiment intensifier mon regard et lui donner encore un effet plus mystérieux. Alors comme j'aime bien quand c'est très intense un smoky, je reviens avec mon pinceau de précision et j'applique le noir de la palette Bad Girl en coin externe, en bas et un tout petit peu en haut. Pour vraiment étirer au maximum et donner beaucoup d'intensité à cet espace là. Je reviens estomper un tout petit peu avec du gris foncé de la palette Bad Girl comme en haut, exactement les mêmes couleurs. Je ne change pas les couleurs, c'est exactement la même chose mais j'intensifie et j'estompe. Alors je vous reviens avec des faux cils, ça c'est une étape optionnelle, vous n'êtes pas obligé de le faire comme moi. Mais moi je trouve que ça peut donner encore un regard un peu plus glamour, surtout comme plus avec le smoky. C'est vrai que si on a les cils un peu courts, les cils ne se voient plus. Donc ensuite je viens mélanger mes faux cils avec mes vrais cils, avec un mascara dont je vous parlerai bientôt. C'est le nouveau mascara de chez Jemais. On en a fini pour les yeux, on passe aux lèvres. Alors là je viens prendre un crayon pour les lèvres de chez Yves Rocher, un crayon rouge, un porte mine. Donc je viens l'appliquer sur tout le contour des lèvres et je l'estompe vers le cœur de la lèvre pour donner une base bien rouge à mes lèvres. Ensuite par dessus je viens appliquer le Lip Lava de Makeup Revolution en couleur Firestorm. Il est très très beau mais malheureusement il ne tient pas. Mais c'est vrai que ça donne une touche vraiment glamour aux lèvres et il est hyper pigmenté, il est super beau. Dommage qu'il ne le tienne pas. Dommage qu'il ne le tienne pas. et voilà le look est fini j'espère que ça vous plaît c'est très glamour, très intense c'est pour une soirée plutôt ou un petit rendez-vous en amoureux peut-être donc voilà c'est très simple à faire vous avez vu j'espère que vous avez de quoi le faire chez vous et si vous avez de quoi le faire n'hésitez pas à me mettre des photos sur ma page facebook j'adorerais voir le résultat sur vous et voilà que vous dire je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao